Salut tout le monde et bienvenue sur ce live le live inspirant 74e épisode et ce soir on va jaser d'un sujet chaud, un sujet qui est parfois un peu tabou, un sujet qui a tendance à parfois partir pas mal de débats, c'est-à-dire quand est-ce qu'on est assez bon comme photographe pour pouvoir charger pour ce qu'on fait, être payé pour faire des photos, mais surtout comment on fait pour savoir combien on charge finalement. Et ça c'est toujours la question, la question avec un gros cul, comme il disait dans cette série culte québécoise dans une galaxie près de chez vous, pour ceux qui connaissent la référence, je vous salue. Donc ce soir évidemment on va parler de plein d'affaires, en fait c'est un live qui m'a été inspiré par des super de belles conversations qu'on a eues dans mon groupe Facebook, l'école des photographes inspirés. Si vous n'êtes pas encore membre de ce groupe, allez-y de ce pas, donc si vous trippez sur la photo de portrait, que vous avez des ambitions de le faire à temps partiel, à temps plein, ou même que vous voulez juste le faire pour le plaisir, mais développez ça à un haut niveau. Sérieusement, allez faire votre demande d'admission dans l'école des photographes inspirés, on va vous accueillir à bras ouverts. Il y a moi et il y a André qui travaille avec moi également pour vous accueillir dans ce groupe-là, s'assurer que tout se passe bien et c'est vraiment la place pour échanger pour tout ce qui a trait à la photographie de portrait. Fait que si ça vous fait tripper, bien n'hésitez pas à aller dans ce groupe-là, c'est vraiment la place à être pour ça. Maintenant, là à soir, on parle des super de gros sujets, pis avant d'aller plus loin dans le live, pis avant de mettre mon petit générique, pis avant de dire salut à tout le monde, pis ça, faut que je vous fasse un disclaimer avant, ok? Parce que les propos que je vais avoir ce soir, ça va être assez direct, ça va peut-être faire l'effet d'une claque d'en face, d'une douche froide ou tout autre synonyme, pis ça se peut que ça vous mette en beau maudit après moi. Si vous êtes fâché après moi, que vous avez envie de me tirer des roches, écoutez, je vous aime pareil, c'est correct, mais je préfère vous avertir à l'avance que les propos que je vais tenir à soir, ça se peut que ça choque certaines personnes, ça se peut que ça mette mal à l'aise certaines autres personnes, parce que, Colin, on va parler quand même d'un sujet qui n'est pas tout le temps évident à aborder, c'est-à-dire la question de, premièrement, est-ce que t'es assez bon pour charger pour tes travaux de photos, mais ensuite de ça aussi, bien, la fameuse question de l'argent. Parce que c'est pas tout le monde qui est à l'aise à parler de cash, de bacon, comme on dit au Québec, pis sans que t'en t'aies d'en parler à soir, parce qu'on a eu de très chauds débats dans l'école des photographes inspirés ces derniers temps, pis je trouvais ça super important qu'on en parle, fait que ça va être un gros live à soir, vraiment un gros live, pis je suis un peu stressée de vous parler de tout ça, mais en même temps, c'est tellement nécessaire, je me dis, écoute, on peut plus, pas en parler, fait que c'est ça qui est ça. Fait que maintenant que mon disclaimer est fait, ben, je vais partir mon petit générique, pis je reviens tout de suite après. OK! Alors, rebienvenue sur le live inspirant 74e épisode. Pour ceux qui nous regardent ce soir, si vous aimez le contenu d'aujourd'hui, si vous avez hâte que je vous parle de des sujets aussi importants que ceux dont on va parler ce soir, n'hésitez pas à mettre des pouces, des cœurs, des rois, partagez le live à tous vos amis photographes, faut que l'information se rende le plus loin possible. Et aussi, si vous regardez ce live à un autre moment qu'un mardi soir, entre 19h et 20h, heure du Québec, vous êtes probablement en rediffusion. Si c'est le cas, vous mettrez deux dans les commentaires. Pour ceux qui sont la première fois qu'ils viennent sur le live ce soir, je vais vous faire une petite introduction. Je suis qui, moi, pour vous parler de ces gros sujets-là? Je m'appelle Joannie Thérien, je suis inspiratrice de photographes. Ma job dans la vie, c'est de faire en sorte que tous les tripeux de photographie, principalement les tripeux de photos, de portraits, puissent accomplir leur vision créative, être capables de développer leur plein potentiel dans ce qu'ils aiment le plus au monde, leur passion de la photographie, que ce soit pour le faire comme métier ou pas, mais on est tous là pour s'élever ensemble. Donc, évidemment, dans ce processus-là, je vous donne plein de trucs, des astuces, des tutoriels, toutes sortes d'affaires, finalement, pour vous aider à atteindre ces objectifs-là. Puis, on parle aussi un petit peu de la business de temps en temps, parce que ça fait partie de la game également. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y en a dans les commentaires qui sont là pour la première fois en live avec moi, mais dans tous les cas, si c'est votre première fois, bienvenue, je vous salue, et je suis très heureuse de vous avoir avec moi ce soir. Je fais d'ailleurs mes salutations à tous ceux qui sont là ce soir, entre autres Amélie et Sarah, qui sont des étudiants de l'expérience photo inspirante. D'ailleurs, pour ceux qui sont curieux de savoir c'est quoi l'expérience photo inspirante, puis qui voient plein de mes stories passer sur Instagram, sur Facebook, sur ce beau programme-là, allez sur joanniterrien.com, barre oblique, expérience, tous les détails sont là. Le programme n'a pas, les portes ne sont pas ouvertes présentement, mais vont rouvrir plus tard au printemps, fait que gardez un oeil ouvert là-dessus. Salutations également à Annie, France, Pierre, qui est là, qui dit « Bonsoir à l'inspirante et les inspirées, j'adore ça, c'est malade. On est rendus avec un brand, mesdames et messieurs. » Il y a Lynn qui est là également, Stéphane, Sylvie, Claude aussi, Chantal. Ensuite de ça, Éric qui dit « Oups, j'ai encore manqué un bout, mais salut. » Écoute, t'as manqué genre quoi? Une minute, là, Éric, fait que no stress. Jean-Gabbe qui est là, yo Jean-Gabbe, contente de voir que t'es là. Marlène qui est là, Vincent aussi, Kathleen, Sonia, Luc, Pierre aussi, qui dit « Ça va être intéressant. » Oh que oui, j'ai tellement d'affaires à vous dire en plus, fait que je vais essayer de garder ça clair et concis, puis tout ça, puis essayer de vous donner l'heure juste là-dessus. Il y a Nancy qui dit « Eh bien beau, ton bijou de piercing, merci, t'es fine. » Ensuite, il y a Claude qui dit « 74e, que générosité. » Mais oui, j'ai pas été là toutes les semaines de ma vie, mais c'est pour ça que je l'ai numérote, ça me permet de voir combien j'ai fait, puis de voir mon évolution s'attraire d'être ça. Parce que, entre vous et moi, mon premier live, c'était vraiment très mauvais. Puis il est encore en ligne, fait que si vous fouillez dans la partie vidéo de ma page Facebook, que vous allez trouver, j'avais l'air super gênée, mauvaise webcam, l'éclairage était pourri, mais c'est pas grave, on commence tout à quelque part. Fait que tout ça pour dire que, écoutez, stressez-vous pas si vous êtes pas au top de votre heure la journée 1. Fait que, fin de la parenthèse. Et salutations aussi à Éric, Jean, Julie, René, Ray, Martine, Pierre, Judy également. Hey, vous êtes vraiment nombreux à soir, j'adore ça, c'est malade. Je fais aussi mes salutations sur YouTube également à Ali qui est là, qui nous dit bonjour de la Côte d'Ivoire. Super contente de voir que t'es là, Ali. Merci beaucoup de me suivre également sur YouTube. OK. Fait que là, à soir, là, je vais peut-être avoir l'air de checker un peu partout sur mon écran parce qu'il se passe plein d'affaires sur cet écran-là en même temps. C'est ça, la beauté des lives. Fait que, à soir, on va jaser justement de tout ce qu'il y a à jaser sur quand est-ce qu'on est assez bon pour, dans le fond, devenir, commencer à charger pour nos photos, finalement. Là, je vais aller voir mes petites notes parce que j'ai tellement d'affaires à dire, il a fallu que je me fasse un ordre d'idée. Et dans le fond, là, le live de ce soir, ça m'a été inspiré par principalement deux publications, en particulier dans l'école des photographes inspirés. Première de ces publications-là, c'était une question que je posais à tous, à savoir quand est-ce qu'on peut se considérer comme un bon photographe. Et ça, ça a quand même eu pas mal de débats, dans le sens que, un peu, chaque personne avait sa propre idée de c'était quoi, à partir de quel moment on peut se considérer comme un bon photographe. Fait que, déjà, ça mettait la table un petit peu. Et là, un peu plus tard, peut-être deux, trois jours après, il y a eu quelqu'un, je ne me souviens plus de la personne, je m'excuse, je me rappelle tout ton nom. Bon, mais il y a quelqu'un dans l'école des photographes inspirés qui a dit, qui a posé la question, OK, vous autres gagnent, vous chargez combien pour une séance de maternité, si je me souviens bien, cette fameuse question. Et là, mes étudiants en coaching d'affaires sont venus me voir et ont dit, Joannie, il faut que tu ailles répondre à ça. Alors, je suis allée et ça a causé un débat très, très chaud, mais très respectueux. Et d'ailleurs, je vous remercie infiniment de cette belle discussion-là, parce qu'il n'y a pas eu d'insultes, il n'y a pas eu de rien de ça. Ça a été super bien fait dans le respect, c'était génial. Et là, ça m'a donné le goût de parler de ça. Le live de ce soir, on va le faire un petit peu en deux parties et demie, si on veut. Dans le fond, dans la première partie, je veux vous parler de, bien, comment on fait pour juger de façon impartiale à quel niveau qu'on est rendu comme photographe? Fait qu'à quel moment que, mettons, on est suffisamment bon pour charger des tarifs, on va dire, de « standard professionnel », entre guillemets. Fait que ça, ça va être notre première partie. Première partie et demie, on va s'intéresser à qu'est-ce qu'on fait si on n'est pas rendu encore au niveau pro et de charger des tarifs de pro. Mais c'est quoi qu'on fait en attendant pour ne pas se nuire à soi-même ou nuire au marché de la photographie en général? Et numéro trois, comment qu'on fait pour calculer ses prix comme du monde? Fait que là, beaucoup de stock, comme vous pouvez voir dans ce live-là. Et j'ai hâte de voir justement dans les commentaires, il y en a-tu qui ont hâte d'entendre parler de tout ça? Je vais voir dans les commentaires qu'est-ce que vous voulez le plus entendre parler aussi ce soir. Fait que vous pourrez me commenter ça dans le chat ici. Alors, c'est vraiment super et je vais essayer autant que possible de garder l'oeil sur les commentaires d'éventuels spams, mais ça se peut que j'en laisse passer parce que je ne suis pas hâte de suivre. Alors, sentez-vous bien à l'aise, ne portez pas attention à ces gens-là, ils sont juste gossants. C'est ça qui arrive quand il y a plus de monde, c'est l'heure, bien il y a du monde qui vient de spammer. Bon, ça arrive. Fait que ce soir, on va parler de tout ça. J'en vois plein qui disent qu'ils ont vraiment hâte de parler de ces sujets-là. Bien, c'est vraiment super. Fait que ce soir, attachez votre sucre, ça va brasser parce que je ne mangerai pas mes mots à ce soir puis je vais vous dire les vraies affaires. Ça se peut qu'il y en ait qui ne soient pas d'accord avec moi. Puis c'est bien correct. Puis ça se peut que vous ayez des raisons pour lesquelles vous ne voulez pas ou pensez que vous ne pouvez pas appliquer ce que je vais vous dire dans ce live-là. C'est correct aussi. C'est un cheminement. Vous n'êtes pas obligé d'être à l'aise avec les principes que je vais vous parler ce soir. Genre, à ce soir, à la fin de la soirée, je change tous mes prix, puis dat, 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 c'est correct. OK? Puis je vous comprends, puis je suis passée par là. Fait que je vous entends, puis c'est correct. Puis si vous êtes fâchés ou si vous êtes comme tout déboussolés à la fin du live puis que vous m'en voulez après, c'est correct. Je sais que vous allez me pardonner un jour, puis je vous aime quand même. Fait que, il y a Pascal qui dit, c'est un live que j'attendais avec impatience. All right, bien j'adore ça. Fait que, premièrement, le premier point que je voulais amener dans ce live-là, il y a quelques semaines, j'ai fait un live sur le fameux syndrome de l'imposteur et de où est-ce que ça vient, comment ça marche, puis tout ça. Puis la conclusion qu'il faut retenir de ça, tu sais, autant le phénomène du syndrome de l'imposteur que des fois, tu en regardes des photographes, c'est comme, voyons, ils ne sont pas si bons que ça, pourtant ils ont l'air de se penser le kingpin de la vie. Bien, ça, c'est dû à un effet qui s'appelle l'effet Dunning-Kruger. Et cet effet-là, sérieusement, c'est vraiment important d'en être conscient parce que c'est le phénomène, l'effet Dunning-Kruger qui explique de façon psychologique comment ça se fait, qu'en règle générale, puis peu importe dans quelle sphère de métier que ce soit, puis la photo, ça en fait partie, ou dans n'importe quel hobby, c'est la même chose. L'effet Dunning-Kruger, c'est un effet psychologique qui démontre qu'on est de très mauvais juges de nos propres habiletés. Puis si je vous fais un résumé de c'est quoi l'effet Dunning-Kruger, là, donnez-moi juste deux petites secondes, je vais juste aller mettre la bonne fenêtre de Google Chrome pour vous montrer mon petit graphique. Mais voilà, c'est l'effet Dunning-Kruger. Donc, en fait, c'est un extrait d'un article de blog que j'ai écrit il y a quelques temps, qui s'appelle « Pourquoi les photographes sont méchants entre eux? » Ça, c'est une autre grosse question. Puis, on parle justement de l'effet Dunning-Kruger là-dedans, mais essentiellement, l'effet Dunning-Kruger, c'est que plus que vous en savez sur un sujet, plus que vous avez tendance à avoir une idée juste de votre niveau d'expertise. Mais à l'inverse, l'effet Dunning-Kruger prouve aussi que moins vous avez de connaissances sur un sujet en particulier, donc plus que vous êtes débutant dans quelque chose, mais plus que vous allez surestimer vos habiletés. Le graphique est super éloquent ici parce que, dans le fond, lorsqu'on a le niveau d'expérience de « aucune » à « niveau expert », puis de l'autre côté, notre niveau de confiance dans quelque chose. Ça, c'est prouvé. C'est dans n'importe quoi, dans n'importe quelle loisir, dans n'importe quelle chose que vous faites. Quand vous commencez quelque chose, vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Donc, ce qui arrive, c'est que votre niveau de confiance est quand même ultra élevé, vraiment au top du top. Mais là, ce qui arrive, c'est que... Puis c'est bien correct parce que dans un sens, quand tu commences dans quelque chose, tu ne veux pas te sentir poche en partant, sinon tu ne le commencerais pas et tu n'aurais pas de fun. Donc, au début, tu te sens comme le top of the world, le kingpin de la patente, alors que finalement, c'est juste parce que tu ne sais pas ce que tu ne sais pas et que tu penses que tu es vraiment hot. Mais là, ce qui arrive avec le temps, c'est que plus que tu apprends, « Oh, OK, je commence à savoir ce que je ne sais pas », mais là, hop là, mon niveau de confiance dans mon niveau d'habileté est de plus en plus réduit. Puis quand on arrive en bas de la courbe ici, c'est là qu'on arrive dans le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire qu'on a un certain niveau d'expérience, mais malheureusement, sachant que ce qui nous manque pour arriver au niveau expert, de top expert, bien là, on a un niveau de confiance vraiment poche. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas bon. Ça veut juste dire qu'on est conscient de ce qui nous manque à apprendre. Et à ce moment-là, on va pouvoir atteindre le niveau expert puis dépasser nos limites. Fait qu'en gros, quand tu es rendu à avoir le syndrome de l'imposteur, bien ça veut dire que tu as un méchant bon bout de chemin de fait. Puis ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Mais tout ça pour dire que plus que tu es débutant, des fois, bien plus que tu vas surestimer tes connaissances, puis plus que ça avance, tout d'un coup, ça commence à baisser. Puis là, à un moment donné, quand tu arrives au niveau expert, tu commences à avoir suffisamment de connaissances pour te dire, bon, bien, OK, là, je suis capable d'avoir une vision d'ensemble, en fait, de mon niveau réel de compétence. Fait que tout ça pour dire que la plupart du temps, quand on se dit, OK, est-ce que je suis suffisamment bon ou est-ce que je suis rendu à charger pour mon travail? Bien, souvent, c'est que l'affaire qu'on doit retenir de ça, c'est que très souvent, on est de très, très, très mauvais juges de où est-ce qu'on est rendu en termes de compétence. Puis à cause de ça, il y a de très fortes chances que soit vous êtes vraiment débutant, puis peut-être que vous faites déjà des contrats, mais finalement, vos photos ne sont pas du tout du calibre, ou au contraire, vous auriez en masse le calibre de charger, mais vous ne le faites pas parce que vous avez peur, parce que vous êtes dans le syndrome de l'imposteur. C'est un road. C'est bien rare qu'il y ait un top expert qui ne va pas charger assez ou quoi que ce soit. Souvent, c'est comme un syndrome de l'imposteur que là, on commence à ne pas charger assez, puis ainsi de suite. Fait que ce qui est à retenir, c'est que vous n'êtes pas un bon juge de où est-ce que vous êtes rendu. Vous allez peut-être penser que vous n'êtes pas bon, puis finalement, vous l'êtes. Vous allez peut-être penser que vous êtes excellent, mais vous ne l'êtes pas, finalement. Fait que comment on fait pour avoir l'heure juste là-dessus? Donc, c'est là qu'on va parler de comment on fait pour savoir si on est un bon photographe, assez, pour être payé pour nos services. Et là, je vais vous donner une base qui n'a pas d'objectivité là-dedans. Ce n'est pas une question d'opinion, puis de « Ah oui, mais l'art, c'est subjectif. » Non, non, non. Il y a vraiment des critères, selon moi, puis il y en a peut-être qui ne vont être pas d'accord, mais il y a des critères, selon moi, à respecter. Dans le fond, une petite checklist, des petites boîtes à cocher pour savoir si, oui ou non, vous êtes d'un niveau, entre guillemets, professionnel. Vous n'avez pas besoin d'être professionnel depuis 10 ans, puis shoté depuis 10 ans, puis être chargé pour vos photos depuis 10 ans pour dire que vos photos sont d'un calibre professionnel. Il y a un ensemble de compétences, je vous dirais, à maîtriser pour réussir à dire, « OK, oui, je suis suffisamment compétent ou pas. » Donc, ça va être vraiment très, très, très intéressant à parler là-dessus. Puis, s'il vous plaît, ne laissez pas d'attention aux gens qui spamment le live présentement, parce que sinon, ils vont continuer de mettre des spams. Ça va vraiment gosser. OK, maintenant que ça, c'est dit, alors de quoi qu'on va jaser un peu plus, justement? Bien, c'est quoi les... Comment qu'on fait pour savoir si on est suffisamment bon, entre guillemets, là, je mets toujours des guillemets, parce que oui, il y a une certaine part de relativité, fait que je vais faire attention à ce que je dis, mais essentiellement, il y a trois choses, selon moi, qui vont dire si oui ou non, tu peux charger... Puis là, je ne dis pas « charger at large », mais juste charger un prix professionnel, puis juger que tu as un niveau professionnel dans tes photos. Il y a trois choses, principalement. Premièrement, la première question qu'il faut que tu te poses, c'est « est-ce que tu es capable de produire un résultat? » Puis même, je dirais plus, de garantir un résultat à la hauteur des attentes de ton client, et ça, peu importe la situation ou le contexte. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quelqu'un qui te donne le mandat de faire des photos. Est-ce que tu es convaincu à au moins 90-95 % que tu vas être capable de livrer un résultat à la hauteur des attentes de ce client-là? Est-ce que tu vas être capable de livrer la marchandise? Puis ce que je veux dire par là, c'est, mettons que tu as un ami qui t'engage et qui te paye pour faire son mariage en fin de semaine prochaine. Là, il t'a donné le mandat, puis tout ça. Mais tu n'as aucune idée de quel équipement ça te prend. Tu n'as aucune idée de comment ça marche un mariage sans jamais faire de ta vie. Ce n'est pas le temps de charger pour ton travail parce que tu n'es pas capable d'être assez confiant pour garantir le résultat. Quand tu es un photographe professionnel, si tu charges pour tes photos, tu te dois de livrer la marchandise et d'être convaincu que tu vas être capable de le faire. Et ça, c'est peu importe la situation. S'il pleut, je m'en fous. Je t'ai payé pour des photos. Il faut que tu me les livres. S'il ne fait pas beau, si les enfants pleurent, je m'en fous de la raison. Si tu es un photographe professionnel, tu te dois de livrer un résultat à la hauteur des attentes du client. Si tu es capable de dépasser ses attentes, c'est encore mieux. Criter numéro un, il faut que tu sois capable de garantir le résultat parce que le client te paye, tu n'auras peut-être pas de deuxième chance. En fait, très probablement pas de deuxième chance. Alors, très important d'être convaincu à au moins 95 % que tu pourras livrer la marchandise. La deuxième chose très importante, la deuxième question importante à se poser, c'est est-ce que tu maîtrises vraiment la technique de la photographie en général selon des standards professionnels? Mais partie 2 de la question, c'est est-ce que tu l'as fait confirmer par quelqu'un qui connaît vraiment la photo? Il y avait des gens qui me disaient, mettons, comment on fait pour savoir si on est assez un bon photographe, qu'on est un bon photographe? Il y en a qui disaient, ben, quand on est satisfait de nos propres photos, quand on a dépassé le syndrome de l'imposteur, quand il y a des gens à l'extérieur de notre famille qui nous disent qu'on est, bon, c'est vrai, mais pas tant dans la mesure où ce que c'est pas parce que quelqu'un te dit que tes photos sont vraiment belles que t'as nécessairement maîtrisé les techniques de photographie en général à un standard de qualité professionnelle. Parce que tu le sauras pas pour sûr, tant ou si longtemps qu'il n'y a pas un photographe professionnel qui ne t'aura pas donné ce feedback-là. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est important de rester ouvert à la critique et de faire attention à qui on demande son avis sur nos photos. Donc, si, par exemple, vous postez, par exemple, dans l'école des photographes inspirés, ben, regardez les personnes qui commandent vos photos et allez voir, justement, ben, le niveau de compétence de cette personne-là, est-ce qu'elle est crédible et est-ce que je peux me baser sur la critique de cette personne-là pour juger si ma photo est d'un calibre pro ou pas? Donc, ça, ça va être important à savoir. Et le troisième élément qui est, selon moi, un des plus importants, à savoir, est-ce que tes photos sont d'un niveau professionnel? Est-ce que ça mérite de charger? Troisième étape, c'est, est-ce que tu maîtrises tous les éléments d'un portrait réussi dans une majorité de tes images? C'est-à-dire que, oui, ton client, il est content, mais au-delà de ça, t'es capable quand même d'être jugé, t'sais, assez pointilleux, de façon assez pointilleuse par un photographe professionnel. Est-ce que tous les éléments d'un portrait réussi sont pas mal là? Quand je veux dire les éléments d'un portrait réussi, ben, c'est, premièrement, est-ce que t'as la bonne exposition? Est-ce que ta photo est nette? Est-ce que la composition met réellement en valeur ton sujet? Est-ce que tu maîtrises bien la palette de couleurs dans ta photo? Ta balance des blindes est correcte? As-tu un bel agencement de couleurs, etc. Est-ce que t'as des poses qui avantagent réellement ton sujet et non juste une pose que t'as copiée de Pinterest parce que ça faisait beau sur le sujet du photographe de qui tu t'inspires, mais qui convient pas sur ton sujet à toi? Fait que, est-ce que la pose est avantageuse pour ton sujet? Ensuite, est-ce que l'éclairage est adéquat? Est-ce que l'éclairage est flatteur, bien maîtrisé et ainsi de suite? Et finalement, est-ce que t'as une bonne retouche puis est-ce que t'as été capable de faire un processus créatif et non de juste plagier le travail de quelqu'un d'autre? Fait que ça, pour moi, c'est les petites boîtes à cocher. Ton exposition, ta mise au point et ta netteté, ta composition, tes couleurs, tes poses, est-ce que ça avantage vraiment ton sujet, ta lumière, ta retouche et ton processus créatif. Si t'as coché oui à toutes ces réponses-là, plus les deux premières questions que je t'ai posées, à savoir, est-ce que tu peux garantir le résultat et est-ce que t'as fait confirmer par un photographe que tu admires, un photographe d'expérience que t'as bel et bien des photos de standard professionnel et qu'en plus de ça, t'as coché toutes les petites boîtes que je viens de dire, je t'annonce que, félicitations, tu as des photos de calibre professionnel. Pour moi, c'est carrément ça. Parce que oui, l'art, c'est subjectif, mais il y a des étapes dans la réalisation d'une oeuvre. Puis même si, mettons, t'aimes pas Monet ou Picasso ou Modigliani ou Van Gogh, je sais pas quelle autre peintre, la réalité, c'est que la raison pourquoi ces peintres-là sont de renommée mondiale des années après leur temps, c'est parce qu'il y avait une technique, un style qui était appréciable par l'oeil averti, même si, mettons, le sujet de l'image n'était pas donc bien wow, mais l'idée, c'est que la technique derrière est à démonter une réelle maîtrise. Fait qu'en photographie, c'est la même affaire. Il faut maîtriser ses outils pour arriver à faire l'oeuvre. Et il y a Sonia qui dit comment je fais pour apprendre tout ça? joaniterien.com barre oblique expérience parce que l'expérience photo inspirante, c'est carrément le cours que ça te prend si tu veux maîtriser tous les éléments que j'ai parlé de la réussite d'un bon portrait. Alors, c'est vraiment la façon d'avoir d'avoir les photos à la hauteur de d'un standard professionnel. C'est vraiment ça. Donc, si vous cochez oui à tout ça, c'est bon. Puis, hey, Jodie, salut, what's up? Donc, c'est ça. Fait que c'est vraiment important de savoir, OK, est-ce que je fais les critères? Puis, si oui, là, on va jaser. Sinon, c'est pas grave, il y a d'autres solutions. D'ailleurs, par curiosité, dans les commentaires, qui ici se sent quand même, mettons, quand même à l'aise avec les trois choses que je viens de vous parler? Donc, de savoir est-ce que vous êtes un standard professionnel ou pas? Puis, il y en a combien qui disent, ouais, bien, je pense que je suis en chemin pour y arriver, mais je suis pas tout à fait rendu là. Puis, d'autres qui sont juste complètement découragés et sont en cas, oh my God. Fait que j'aimerais savoir vos impressions dans les commentaires où est-ce que vous êtes rendus un peu dans ce cheminement-là. Ça serait super intéressant de savoir justement où est-ce que vous en allez. Il y a Geneviève qui dit, après ton cours, je vais être assurément une pro, t'es trop une bonne prof, tellement le goût de m'appliquer dans tout parce que tu es inspirante. Oh, merci Geneviève, t'es vraiment hot. Merci, merci, je t'embrasse. Fait que, il y en a qui disent, je suis quand même à l'aise, pas vraiment rendu là, mettons à 20%. Ok, good, je pense être en chemin. Il y en a qui disent, moi, je me sens à ce niveau-là. Ok, super, good. Cindy qui dit, je suis en chemin grâce à toi. Yes, j'adore ça. Amélie qui dit, l'expérience, c'est fou, tout ce qu'on apprend, le meilleur cadeau que je pouvais me faire. Bien là, merci Amélie, t'es full sweet. Merci beaucoup. Il y en a qui disent, je ne suis pas rendu là pantoute, pas rendu là, pas rendu là. Ok, pour ceux qui ne sont pas rendus là, pas de panique. Il y a des solutions. Ok, l'affaire, en fait, ce qui va, comment je pourrais dire, qu'est-ce qui va créer des débats des fois et qui va fâcher les gens dans le milieu de la photo, lorsqu'on parle de à quel moment qu'on peut commencer à charger, c'est qu'à un certain moment, il va venir un temps où est-ce que quelqu'un, par exemple, va être super talentueux, va avoir des belles photos, va avoir un produit de qualité égale à, mettons, un autre photographe professionnel qui va charger beaucoup plus cher. Puis là, le photographe qui charge plus cher va avoir de la misère à avoir suffisamment de clients parce qu'il y a des gens qui font baisser le prix du marché un peu partout. Fait que là, où est-ce que ça devient délicat, c'est lorsque, par exemple, on n'est pas encore rendu à un certain niveau, un standard professionnel, disons, puis qu'on commence à charger quand même et que là, ça tire le marché vers le bas. Maintenant, ce n'est absolument pas de la faute des personnes qui débutent en photo que le marché, mettons, se porte moins bien dans une ville ou quoi que ce soit. Puis je pense que comme photographe professionnel, il faut aussi prendre la responsabilité de charger le juste prix et assumer ce prix-là. Mais, ceci étant dit, là où est-ce que souvent il va y avoir des frictions lorsqu'on va parler de prix et tout ça, c'est que là, il n'y a comme pas de standard. On dirait que c'est comme l'apocalypse, c'est l'anarchie. N'importe qui commence à faire de la photo, là, va charger comme 40$, 50$, gratuit, échange de services, puis là, puis là, ça devient vraiment le bordel. Et là, dans la tête des clients, bien là, eux autres sont tous mêlés parce que ça finit qu'ils ne savent plus pourquoi qu'ils payent. Puis là, on essaie de leur expliquer « Oui, mais moi, ça coûte ça parce que j'ai telle, telle dépense. » Mais au final, le client s'encontre fou de « Qu'est-ce que ça vous coûte pour runner votre business? » Fait que le client, il est juste mêlé, il est juste en bas au maudit puis finalement, il cherche le prix le moins cher possible. Puis là, au final, on se ramasse dans cette situation-là. Mais, ça ne va pas bien. Fait que là, il y a trois choses que je suggère fortement à n'importe qui qui ne se sent pas encore au niveau pro ou qui ne se sentira pas prêt à charger les prix que je vais vous dire tantôt quand on va être rendu dans la partie du calcul des prix. Ceux qui ne se sentiront pas prêts à ça puis tout. Trois choses que je vous recommande de faire si vous ne voulez pas un, vous attirer la haine des photographes professionnels dans votre région et deux, vous assurer de ne pas vous bloquer dans les tarifs que vous allez pouvoir charger plus tard si jamais vous voulez le faire à temps plein. Donc, il y a trois choses que vous pouvez faire. Première chose, tu charges juste pas pantoute, mais zéro, OK? Sauf que si tu ne charges rien, il faut que ce soit clair envers ton client qu'il y a une conséquence pour quoi que tu ne charges pas. Conséquence numéro un, résultat n'est pas garanti. Toi, première chose, il faut que ce soit clair avec ton client, non, je ne te charge pas, mais je ne te garantis absolument pas que tu vas avoir un beau résultat. Numéro deux, tu peux dire, admettons, je ne te charge pas parce que je me pratique, sauf que, vu que je fais ça juste à temps partiel et tout, je ne te garantis pas pantoute quand est-ce que je vais te remettre les photos, mais ça pourrait être crissement long. L'idée derrière ça, c'est que il n'y a jamais rien de gratuit dans la vie. Si vous faites de quoi de gratuit, il doit y avoir une contrepartie à ça, il doit y avoir une conséquence. Donc, si vous faites quelque chose gratuitement pour quelqu'un, s'il vous plaît, mettons, cadeau de mariage pour vous sauver, au moins d'acheter un cadeau de mariage, je ne sais pas, ou dites que le résultat n'est pas garanti ou que ça va être vraiment long de les remettre, je m'en fous ce que vous dites, mais ce n'est pas gratuit juste pour le principe d'être gratuit. Numéro 2, autre choix que vous pouvez faire, c'est continuer de bâtir votre portfolio pour démontrer votre expertise, que vous allez vous en servir plus tard, mais quand vous bâtissez votre portfolio, vous faites un échange de service avec le type de personne qui est prêt et qui va être parfait pour le type de photo qui manque dans votre portfolio. Donc, lorsque vous faites un échange de service, un TF qu'on appelle, vous choisissez le concept et vous choisissez la bonne personne pour être dans la photo. Vous ne faites pas du gratuit pour le fun. Il doit y avoir un bénéfice pour vous à l'autre bout si vous faites un échange. Troisième chose que vous pouvez faire, si, mettons, vous êtes à mi-chemin, que vous êtes en train de mettre la table pour devenir peut-être professionnel plus tard, commencer à générer des revenus de la photo, à ce moment-là, ce que je vous suggère fortement, c'est d'offrir aux personnes à qui vous faites des photos un certificat cadeau avec une valeur en argent dessus pour dire, « Hey, je te le fais gratuit, mettons, la séance, mais la séance vaut 300 $, donc je te donne un certificat cadeau de 300 $. » Et après ça, dans le fond, ça va couvrir le frais de séance, puis après, vous gardez la porte ouverte pour ce qu'on appelle des « upsells », c'est-à-dire des opportunités de vendre des choses de plus, donc des photos supplémentaires, idéalement à prix élevé, on va en reparler, ou des impressions ou une autre séance, peu importe, mais l'idée, c'est que si vous faites une réduction, la personne doit savoir la valeur initiale, c'était combien, pour que si la personne vous réfère à son ami, qu'elle ne fasse pas juste vous référer à ses amis cheap qui n'auront jamais d'argent pour vous payer plus tard. Vous devez mettre la table sur « Ok, je te fais ce prix-là, mais normalement, ça vaut ça. » Vous donnez un certificat cadeau, puis la personne, elle m'a donné un certificat cadeau d'une valeur de 300 $, sur « Ok, je te fais comment, elle m'a shooté gratuit. » C'est très différent dans la tête du client dans ce temps-là. Il y en a-tu dans les commentaires que ça aide ces trucs-là? Donc, quoi faire si vous n'êtes pas rendu au niveau pro? C'est quoi qu'il faut que vous fassiez pour vous assurer de ne pas tirer le marché vers en bas, ne pas non plus vous mettre dans le trouble si vous ne chargez pas tout de suite les bons prix? c'est vraiment à faire attention à qui vous faites des photos gratuits, pour quelles raisons, mais il n'y a jamais rien de gratuit dans la vie, n'oubliez jamais ça. Ce n'est pas plus à vous qu'à votre coiffeur, qu'à votre plombier, qu'à n'importe qui de faire des cadeaux pour le fun. Si vous faites quelque chose de gratuit, il doit y avoir une contrepartie, il doit y avoir une raison. Ça doit être clair dans la tête du client qu'il y a une raison pour tout, puis qu'il va toujours avoir ça pour quoi il paye. C'est très important, ça. Donc, il y a Clément qui dit « Je ne comprends pas trop le numéro 3 ». OK, je réexplique. Mettons que tu calcules, puis on va y revenir juste après, je vais vous expliquer comment calculer ses prix tout de suite après, mais mettons que tu calcules que ça vaut, mettons en termes de business, qu'une séance photo, mettons juste le temps de setting de ta séance, mettons que ça vaut 200 piastres. On va dire que ça vaut 200 piastres, juste le fait que la personne vient dans ton studio ou que tu te déplaces en termes de dépenses, de temps, blablabla, que ça vaut 200 $ et que normalement, si tu étais photographe professionnel, ça vaudrait ce prix-là. Mais que tu sens que tu n'as pas le portfolio, que tu n'es pas rendu là, à la place de dire « Hey, viens-t'en, je vais te shooter gratuitement. » À la place, ce que tu fais, c'est que tu donnes un certificat cadeau à la personne que tu vas photographier d'une valeur de, exemple, 200 $ pour que la personne dans sa tête ne se dise pas « Hey, ce photographe-là, il shoot gratuit. » Mais qu'elle comprenne « Ah, ce photographe-là m'a fait cadeau de 200 $. » Donc, elle va comprendre dans sa tête qu'il y a un chiffre qui vient avec ton expertise. Elle ne va pas juste faire « Ah, c'était gratuit, ça ne vaut rien. » Si tu veux d'autres photos puis tu t'assures de faire une séance vraiment sacoche, là, tu dis « Si tu veux d'autres photos, ça va être temps par photo. » tu montres la valeur de ton service, tu ne changes pas le plein prix parce que tu n'es pas encore rendu là, mais de l'autre côté, tu te donnes quand même l'opportunité de faire de l'argent pareil. C'est un peu ça le but de ça. Alors, c'est vraiment super important puis Julie dit justement dans les commentaires « Je fais des séances gratuites parce qu'il faut que je me pratique, mais sous condition. Pas de délai, pas de nombre de photos minimum ni de résultats. » Puis je conseille aussi de faire signer un contrat afin de mettre ces choses au clair. Absolument! Ça arrive tellement souvent que j'ai des gens qui viennent me voir puis font comme « Joanie, qu'est-ce que je vais faire? J'ai tel client que là, ils n'arrêtent pas de me demander plus de photos, plus de photos, mais je n'en ai pas plus ou je ne veux pas y en donner plus parce que j'ai déjà fait ça gratuit ou genre j'ai offert une séance gratuite à une personne, une maman et son bébé naissant. Vous pouvez aussi manager les attentes de vos clients, s'il vous plaît, même si c'est gratuit. Pierre dit « Avec le certificat cadeau, est-ce que tu charges la première séance? » Pas nécessairement. Si tu es rendu à un stade de bâtir ton portfolio, tu ne charges pas la première séance. Le certificat cadeau va waiver dans le fond le frais de la séance initiale, donc par exemple de 200$. Ta séance est gratuite parce que dans le fond, je t'offre un certificat cadeau qui va payer pour ta séance. Puis après ça, les paquets de photos supplémentaires, ça commence à temps. De toute façon, vous l'exécutez comme vous voulez, mais l'idée, c'est juste de dire qu'il faut qu'il y ait une valeur tangible dans la tête de la personne pour dire « Ok, je me suis vraiment fait donner un cadeau, ça vaudrait ça. » Même affaire pour les organismes à but non lucratif, by the way, si vous faites un rabais à un organisme à but non lucratif parce que vous croyez en la cause, puis à pied, puis à pied, bien, mettez-les sur votre facture, le rabais que vous avez mis. Il faut que ce soit clair dans la tête du monde qu'il n'y a rien de gratuit dans la vie puis qu'il y a une raison pourquoi vous avez mis le rabais pour pas que la personne pense que ça va tout le temps de même, ça va tout le temps de gratuit puis il n'y aura jamais de conditions parce que c'est vous le boss de votre compagnie dans le fond. Puis Geneviève dit « Faut pas oublier non plus l'entente pour les médias sociaux. » Tout à fait. Faites pas un shooting gratuit si la personne a fait « Ouais, mais là, je veux pas que tu publies mes photos. » Non, non, non. Je t'ai shooté gratuit pour faire mon autopromotion. Faites que je vais publier tes photos. Puis si t'es pas content, bien passe-toi-en. C'est tout. Bon, on va régler ça, là. C'est ça. Là, mon chum, il rit parce que je poigne les nerfs. Mais c'est ça, pareil. Tu sais, moi, ça me fait capoter. Il y a Eric qui dit « Les personnes peuvent aussi choisir d'acheter plusieurs photos de cette séance-là avec le certificat cadeau où elles peuvent revenir une autre fois. 100%. » Tu sais, dans le fond, le certificat cadeau, la seule affaire que ça sert, c'est juste à mettre dans la tête du monde. C'est pas gratuit, mon service. Puis je te fais pas ça pour le fun. Il y a une raison pour ça. Je te donne le certificat cadeau parce que ça me tente de te photographier pour telle raison. Faites que je te donne le certificat cadeau. Puis la valeur de mon service, c'est ça. Mais tu vas avoir un bonus parce que je te fais un cadeau. C'est vraiment ça. Alors, voilà. Puis Pierre réfère Francis Vachon pour les contrats. Excellent. Des très bons modèles de contrat à suivre. OK. Faites que là, j'ai parlé des options pour si, mettons, t'es un photographe qui est pas rendu au standard professionnel entre guillemets puis que tu sais pas trop trop combien charger. Mais il y a quand même une base. Puis là, dans le fond, quand on est rendu à charger, mettons là que tu dis, ben écoute, je suis comme intermédiaire avancé, je m'en vais vers le niveau pro ou je suis pas mal rendu au niveau pro puis là, je vais commencer à générer des revenus de mon activité. Ben là, à la place de vous dire quoi faire pour charger les bons prix, la première chose que je vais faire, c'est de vous dire les choses à ne pas faire sous aucun prétexte. Faites pas ça, s'il vous plaît. Puis là, il y en a qui se disent, hein, voyons comment ça, je vais vous donner raison après, mais restez avec moi. OK. Qu'est-ce qu'il faut absolument pas faire pour déterminer ces prix? Numéro un, demandez à vos clients potentiels combien qu'ils pensent que ça vaut. Ça là, ça me fait virer folle à chaque fois. Mettons là, que quand le premier iPhone est sorti, on vous aurait dit « Hey, ça tente-tu de payer 1000 piastres pour un téléphone cellulaire? Sérieux, t'aurais-tu payé toi? Ben non. Ben non. Ben écoute, tes clients en photo, c'est la même affaire. Si tu leur dis « Hey, tu penses que ça vaut combien ma séance? » « Oh, ben peut-être 50 piastres. » Puis tu fais comme « Oh, OK, c'est sûrement ça que ça vaut. » Non, même. Non. Ça marche pas, ça. Ça n'a jamais marché. Parce qu'écoute, le monde, là, il aime ça garder leur argent, ils veulent pas dépenser leur argent pour le fun. Fait que c'est sûr que si tu leur demandes « Hey, ben combien tu veux payer? » Ben, quelqu'un qui est vraiment honnête va dire « Ben rien, j'aime ça. Moi, les affaires gratuits. » Puis quelqu'un qui veut être plus poli, ben il va dire « Ah, ben tu sais, je pense que ça vaut 50, 100 piastres, quelque chose de même. » T'sais, genre. Fait que, s'il vous plaît, demandez pas à vos clients combien ils pensent que ça vaut. Ils le savent pas parce qu'ils sont pas éduqués là-dessus. Fait que, demandez-le pas. Là, toi qui m'écoutes en ce moment, s'il te plaît, ne demande pas à tes clients combien ils pensent que ça vaut parce que ça sera pas une bonne information à avoir. OK. C'est sûr qu'on a enlevé ça. Deuxième chose à absolument pas faire. Espionner toutes les photographes du Québec puis aller sur tous les groupes de photographes pour demander « Vous, vous chargez combien? » C'est parce que l'affaire, c'est que, je veux pas être plate, mais la majorité des photographes sont de très piètres businessmen et de très piètre marketeur. Ça fait que, la majorité des photographes, je veux pas être plate, mais vous chargez pas assez cher. That's it. That's it. C'est ça qui est ça. C'est plate à dire, mais c'est le même. Tirez-moi des tomates, je m'en fous. C'est ça, la vérité. Bon. Fait qu'à partir de là, si toi, tu te fies sur Joe Bin, l'autre bord de la rue, qui charge 100 piastres la séance puis que tu te dis « Ah, bien, ça a l'air de marcher, son affaire. » Donc, ça doit être ça que ça vaut pis là, tu charges ça toi, avec, sans savoir que Joe Bin, il est endetté, il a tellement de clients qu'il sait plus quoi en faire, il est dans le jus, il travaille 150 heures par semaine. Je sais même pas combien d'heures qu'il y a dans une semaine, mais en tout cas, je suis pas bonne en maths. En tout cas, whatever. Le gars, là, il est au bord du burn-out, il est au bord de la faillite, il est full endetté, pis tout. Mais toi, tu le sais pas. Pendant ce temps-là, tu fais comme « Ah, ah, ça a l'air de marcher, son affaire parce qu'il y a plein de monde dans son studio qui charge probablement gratis anyway. Pis là, t'arrives, pis tu charges le même prix en pensant que tu vas faire fortune. That's not gonna happen. C'est pas de même que ça va se passer. Fait que, meilleur conseil que je peux te donner, c'est que les autres charges, on s'en fout. On s'en fout, c'est pas important. Là, tu vas me dire « Ouais, mais là, le marché, pis bla, bla, bla. Oui, mais non. » L'affaire, c'est que, comme je l'ai dit à quelqu'un cette semaine dans l'école des photographes inspirés, pourquoi il y a du monde qui s'achète des sacoches Michael Kors, pis des sacoches Louis Vuitton, pis des sacoches Hermès, pis tous les gros designers. Tu sais, des sacoches à 1 000$, dans le fond, pis 2 000, pis 3 000$ pour une sacoche même. Pis il y a d'autres filles qui vont faire « Ben moi, la sacoche à 30$ chez Ardenne est bien correcte. » C'est pas parce qu'il y a des sacoches à 30$ qu'il n'y en a pas 3 000. Je dis ça, je dis rien. Fait que le prix des autres, on s'en touche. Ensuite de ça, hé, je suis direct à ça « Colline, il y en a du bois qui m'aimeront pas. » Pas grave. C'est trop ça drôle. Ensuite de ça, troisième chose à ne pas faire, c'est faire le calcul du coût d'être en affaire, se baser là-dessus, pis plus jamais retoucher. Parce que, l'affaire avec le calcul du coût d'être en affaire, c'est absolument nécessaire, parce que la plupart des gens ne cherchent pas suffisamment cher parce qu'ils ne sont pas au courant que leur business ne sera jamais rentable parce qu'ils ne l'ont jamais calculé. Fait que faire le calcul du coût d'être en affaire, c'est ultra important, OK? Mais, ça change dans le temps, ça, parce que tu n'as pas tout le temps le même style de vie pendant toute ta vie, tu n'as pas le même équipement non plus pendant toute ta vie, donc c'est important de le refaire souvent. Aussi, ce calcul du coût d'être en affaire, c'est incomplet comme méthode, dans le sens que, selon ton style de vie, les dépenses que tu as et etc., ça va te donner un coût minimum à respecter pour ne pas être dans le trou avec ta business, mais ça ne te donnera pas le prix maximum qu'un client est prêt à payer pour la valeur de ton service. Ça ne va pas non plus mettre le marché sur un pied d'égalité parce que, d'un côté, c'est moins cher, parce que, mettons, à Shibugamo, je ne sais pas, le coût de la vie est moins levé qu'à Montréal, et à cause de ça, le photographe de Montréal charge quatre fois plus cher que lui de Shibugamo pour exactement le même service. Ça, ça ne marche pas. Ce n'est pas des bonnes pratiques de business. Le but du calcul du coût d'être en affaires, son seul et unique but, c'est d'avoir ton minimum à respecter, à ne pas aller en dessous de ça pour ne pas être dans le trou. C'est la seule chose. Mais pour le calcul du véritable prix que tu devrais charger, ça, c'est une autre affaire et je vais y revenir tantôt. Ça, c'est les affaires importantes à savoir. Je suis curieuse de savoir, il y en a-tu qui ont fait leur calcul du coût d'être en affaires à un moment donné, puis là, ils ne l'ont plus jamais refaite ou ils se disent « Ah oui, mais moi, mes dépenses ne sont pas très élevées donc je vais charger pas cher. » Il y en a-tu qui ont cette réflexion-là? Julie qui dit « Non, moi, je t'adore. » Bien, merci beaucoup Julie, j'apprécie. Éric qui dit « On dirait qu'on est dans un de nos appels one-on-one. » Mais c'est exactement ça, by the way, ce que je fais avec mes étudiants que je coach, c'est exactement ça que je fais. On dit les vraies affaires. On se parle dans le blanc des yeux, c'est ta soirée. OK. Puis Douglas me dit « C'est en plein ça mon problème. J'aime la photo mais je n'ai aucun talent pour la business. » Puis c'est correct, by the way, de faire de la photo juste pour le plaisir puis de jamais aller chercher d'argent avec ça. C'est correct. Mais si on veut le faire, par exemple, il faut avoir des connaissances de business 101. Puis c'est un peu ça à soir que je vais vous donner dans les prochaines minutes. Puis justement, il y en a qui disent « Même problème dans mon domaine professionnel, tirez le marché vers le bas. » Puis ce que je veux dire aussi aux gens qui disent « Oui, mais le milieu de la photographie puis le milieu de XYZ, c'est des milieux qui sont tirés vers le bas. » Puis je ne suis pas vraiment d'accord avec ça dans le sens que il y a toujours des gens qui vont être prêts à payer pour un service de qualité, peu importe le prix de la concurrence, tout le temps. Et là où est-ce que ça va changer, ce n'est pas une question de vos dépenses. Puis ça, c'est une question de valeur perçue dans l'œil du client. Ça n'a rien à voir avec vos dépenses ou avec ci ou ça. Il y en a qui disent « Justement, moi, j'ai déjà fait mon calcul du coup d'être en affaires, je ne l'ai plus jamais refait, etc. » Puis il y en a qui disent « Moi, je ne charge jamais, mais c'est une belle idée de ton certificat cadeau. » Moi, je trouve aussi que oui, parce que ça permet de dire que le travail de photographe, ça a une valeur. C'est juste qu'aujourd'hui, je te fais un cadeau pour telle raison. Ça change la game complètement. Maintenant, on parlait du coup d'être en affaires. Puis il y a une autre affaire aussi qu'il faut savoir, c'est que le calcul du coup d'être en affaires, ce n'est pas infaillible comme méthode parce qu'il y a beaucoup de monde qui ne le calcule pas comme il faut. Ce que je veux dire par là, c'est que si, mettons, toi, tu es un photographe qui fait juste ça à temps partiel, qui utilise l'argent de ta première job pour te payer des lentilles, de l'équipement, des accessoires puis tout le kit pour faire tes séances photo, bien ta job paye pour ta photographie. Mais au final, tu n'es zéro profitable avec ta photo même que tu es dans le trou parce que tu payes pour travailler. Donc, là, ça c'est super important pour ceux qui vont faire le calcul du coût d'être en affaires. Vous le faites comme si vous le faisiez à temps plein la photo. Je ne vais pas que vous le fassiez genre, oui, mais moi, j'ai juste besoin de me générer peut-être un extra 5 000$ par année puis je vais mettre 5 000$ comme objectif de vente comme photo. Non, non, ce n'est pas le même qu'il faut faire. C'est pour avoir le prix juste de ce que ça vaut vraiment. Quand tu vas faire le calcul du coût d'être en affaires, tu te dois de le faire comme si tu étais à temps plein et que tu shootais à partir de ta maison ou que tu te déplaces ou whatever. C'est super important parce que sinon, tu vas être dans le champ complètement. Tu ne vas charger vraiment pas assez. Tu vas payer pour travailler puis ça ne sera pas plus cool parce que le marché va faire par en bout. Pour ceux qui n'ont pas encore fait le calcul du coût d'être en affaires, je vous inviterais à le faire de façon très sérieuse dans les prochains jours. Allez sur nppa.org baroblique calculator. C'est un calculateur en ligne. Vous pourriez le faire dans une feuille Excel aussi si vous voulez. Mais c'est super complexe. C'est en anglais mais au pire, mettez-le dans Google Translate ou de quoi. L'idée, c'est juste d'inscrire les dépenses. Là, ça, c'est des dépenses mensuelles. Faites-le comme il faut. Calculez tout. Si vous shootez à partir d'une pièce dans votre maison, calculez le coût de votre maison divisé par la proportion de votre maison qui est occupée par votre studio, par exemple. Vous le mettez là-dedans. Tout, tout, tout. Je m'en fous. Oui, mais mon appareil est déjà payé. Ce n'est pas grave. Ton appareil, il va falloir que tu te le remplaces à un moment donné. Tu sais, je suis contente avec mes lentilles. Non, je te le dis qu'à un moment donné, tu vas te racheter d'autres lentilles. Fais-toi, c'est moins. Fait que, quand tu veux faire ton calcul du coût d'être en affaire, OK, il faut que tu le fasses avec des dépenses plausibles comme si tu étais déjà en affaire. Pas genre, ah, mais je suis en colocation avec trois colocs à Shibugamo dans un appart qui coûte 300$ par mois, fait que ça me coûte 100$ pour vivre par mois et donc, je vais charger vraiment pas cher. Non, non, ça n'a pas rapport. Si tu avais une business, une vraie business, ça coûterait combien? Ça va te donner une idée. Puis après ça, tu sais, moi, je l'enlèverais le non-assignment income, donc ton revenu qui ne vient pas des shootings photos. Tu mets zéro parce qu'on assume que tu vis de ça à temps plein puis tu mets ton salaire annuel que tu aimerais avoir de la photo, de l'argent pour dépenser toi, pour tes affaires qui n'ont pas rapport à la photo, mais tes trucs à toi. Puis le nombre de jours que tu peux bilir par année, bien ça, tu sais, au pire, mets-le 365 jours, peu importe. Puis à la fin, tu vas avoir ton total des dépenses annuelles et des dépenses par semaine. OK? À partir de là, là, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu calcules de façon très précise combien de temps que tu mets sur chacune de tes séances. c'est super important parce qu'après ça, mettons qu'on a déterminé que ton coût d'être en affaires par semaine c'est entre 1 500 puis 2 000. Puis by the way, c'est très, très commun entre 1 500 puis 2 000 pour un photographe professionnel. Je l'ai calculé avec plein de monde puis peu importe c'est qui puis où est-ce qu'il habite. Peu importe, c'est entre 1 500 puis 2 000 de chiffre d'affaires par semaine que ça prend pour payer son propre salaire et toutes les dépenses encourues par le photographe, peu importe c'est quoi. OK? Mettons que c'est 1 500, 2 000, on va dire 2 000 par semaine pour faire un chiffron. OK? Après ça, ce que je veux que tu fasses c'est que tu te dises en ta tête OK, réalistiquement parlant, pour ne pas faire un burn-out puis me faire royalement chier avec ma business de photographe, combien de shootings est-ce que je suis capable de faire dans ma semaine sans m'arracher les cheveux de sa tête et compléter tous ces mandats-là. Donc, mettons que tu te dis ben moi je veux remettre mes photos en dedans d'une semaine, ben il faut que tu mettes un nombre de séances par semaine que tu peux faire pour compléter tous ces projets-là à l'intérieur d'une semaine. OK? Mettons que c'est 2 000 ton chiffre d'affaires par semaine puis que tu peux prendre jusqu'à, mettons là, j'exagère vraiment là, mais mettons 10 séances. Ah, puis non, de la merde, 10 séances, c'est bien trop, 5 séances. Mettons que tu te dis que c'est 5 séances que je peux faire dans ma semaine pour aller à 2 000 $ de chiffre d'affaires, ben je t'annonce que peu importe c'est quoi ta séance, c'est 400$ qu'il faut que tu charges minimum. C'est ça que ça coûte une business de photo. Est-ce qu'il y en a qui sont surpris par ces chiffres-là quand je dis que c'est entre 80-100 000 de chiffre d'affaires par année que ça prend pour que ça arrive bien une business de photographe de 1 et que de 2, 300, 400, 500 $ minimum par séance, c'est ça que ça vaut un prix professionnel minimum. Il y en a-tu qui sont surpris par ce prix-là ce soir et tout ça? Je serais, je suis contente de voir Sylvain et qui me disent non, excellent, je suis vraiment contente de lire ça, c'est vraiment super. Écoute, c'est vraiment dans ces prix-là. Il y en a peut-être qui trouvent que c'est beaucoup, mais c'est la vraie réalité. Puis justement, Pierre, sachant que mon expérience personnelle, une heure de shooting, c'est deux heures de post-traitement. Clairement, puis à travers de ça, Pierre, je rajoutais que ce n'est pas juste le post-traitement, la retouche, la gestion du client, toutes tes communications avec ce client-là, tout le temps que tu passes à faire de la paperasse, toutes ces affaires-là, il faut que quelqu'un paye pour ça. Ce n'est pas à toi de payer de ta poche ces affaires-là. Il y en a, il y a Geneviève qui dit je ne suis pas surprise, mais je vis dans le déni. Émy qui dit oui, vraiment. Il y a Abdel qui dit t'es dur, mais t'as raison. Oui, c'est plate, mais c'est ça, pareil. Puis pour l'avoir vécu, tu sais, je l'ai vécu, moi, faire de la photo puis pas chargée assez. Je vous jure, gang, vous allez détester votre métier. For real, appartement avec des colocs, je me souviens, j'avais fait le calcul du coût d'être en affaires quand j'étais aux études professionnelles en photo. Je restais dans un 5,5 avec deux colocs. Ça me coûtait à peu près, bien en loyer, ça devait me coûter 300$ par mois. J'avais un coût de la vie très, très petit. Puis je m'étais dit, bien je vais faire le calcul du coût d'être en affaires. Je vais me baser sur mon train de vie puis je vais faire mes tarifs en fonction de ça. Sauf que là, ce qui est arrivé, c'est que je chargeais, mettons, 150$ pour 5 photos dans le temps. Mais je me suis rendu compte assez vite que la minute que mon coût de la vie augmentait juste un petit peu, j'étais dans marde parce que là, je ne pouvais pas monter mon tarif de photo parce que je n'avais pas les moyens de bonifier l'expérience client numéro un. Puis numéro deux, bien j'étais tout le temps dans le jus. Je n'avais pas de vie. Je n'avais vraiment pas de vie. J'étais très malheureuse. Fait que je vous le dis, gang, ne faites pas l'erreur que j'ai faite de sous-charger, s'il vous plaît, chargez au moins votre coût d'être en affaires. Mais ça, ça, c'est le minimum. Ce n'est pas le maximum que les clients sont prêts à payer nécessairement. Ce n'est pas nécessairement non plus le prix que vous devriez charger. La raison, c'est que si on se base simplement, il y a Geneviève qui dit « Tu ne fais pas de différents forfaits. Toutes tes séances doivent être à 400. Tu ne fais pas de différents forfaits. » Oui, je fais des différents forfaits. Ça commence à 400. Après ça, il y a 600, 800. Tu comprends ce que je veux dire? Le minimum, c'est le minimum. OK. André dit que 400 $ devrait être le forfait minimum. Et d'ailleurs, André, tu pourras en témoigner, André a fait l'expérience photo inspirante cohorte 1. Il est maintenant en coaching d'affaires avec moi et il est 20. C'est forfaits à plus de 400 $. OK. Gang, ce n'est pas des miracles que je vous dis là. Ce n'est pas du vent et ce n'est pas du n'importe quoi. Ça se fait. Éric pourra aussi vous en témoigner que lui a presque triplé ses tarifs depuis qu'il a commencé en coaching avec moi et ça se vend encore. OK. Il ne faut pas capoter. Ça se fait par du monde. 400 $ représente combien de photos? Ça dépend de combien de photos que tu es capable de remettre quand même assez rapidement. Mais à 400, c'est 5, 10. Ce n'est pas 40. Très important. Puis André le témoigne justement dans les commentaires. Oui, tout à fait. À partir de 400, ça se vend en masse. Donc, pas de panique là-dessus. Maintenant qu'on a parlé justement pour le temps qu'il nous reste. Donc là, je vous ai parlé justement de faire le calcul du coût d'être en affaires pour avoir votre coût minimum viable. Puis quand je dis coût minimum viable, c'est pour vous dire OK, selon le nombre de séances que vous êtes capable de faire dans l'année ou dans la semaine ou peu importe, vous savez à peu près combien vous devriez charger au minimum pour payer votre propre salaire, les dépenses de votre entreprise et idéalement une petite marge de profit. OK? Là, vous savez c'est quoi la base de comment ça vaut. Mais à partir de là, il y a un piège à cette méthode-là qui est le suivant. Le problème, c'est que si quelqu'un a des dépenses de vie plus basse, un train de vie plus bas ou habite en région ou qui est plus minimaliste ou quoi que ce soit, bien, il va charger moins cher pour un service équivalent à un photographe qui a plus de dépenses. Et ça, ça ne fonctionne pas. Le meilleur argument que je peux vous donner par rapport à ça, c'est bien, si par exemple, une compagnie de vêtements de sport très, très connue mondialement, décide que tout d'un coup, au lieu de faire faire les produits dans un manufacturier américain ou canadien ou d'un pays quelconque, bien, il décide finalement de faire affaire avec un manufacturier qui est dix fois moins cher au coste. Est-ce qu'il va baisser les prix de ses produits? Absolument pas. Il va juste être bien content d'avoir plus de marge de profit, il va pouvoir faire plus de marketing, servir plus de gens et ainsi de suite. OK? C'est de même que ça marche le capitaliste, gang. Wouhou! On vient de décortiquer ça en cinq secondes. Non, mais pour vrai, si vous avez un train de vie plus minimaliste, good for you! Tu vas juste avoir plus de marge de profit. Yes! On est super contents. En fait, la façon de... Mon chum, il fait des mots de même dans le salon. Non, mais la réalité, c'est que le but, ce n'est pas de charger le moins possible au client, c'est d'offrir le plus de valeur possible à ton client, offrir un service extraordinaire, des super de beaux produits, une belle expérience, bien te positionner dans ton marché et tout ça, de sorte que tu peux demander un prix plus élevé, mais sans nécessairement avoir plus de dépenses. Là, je suis vraiment tannée de cette mentalité-là qu'on a comme photographe de se dire, je devrais charger le moins possible pour que le plus de clients possible me disent, oui, c'est quoi cette affaire-là? Ce n'est pas un argument valide, ça. Moi, je te le dis, toi, si tu me dis, oui, mais moi, je charge 100 pièces et je ne vais pas charger plus cher parce que je vais perdre des opportunités, so what? Si demain matin, tu charges 400 au lieu de 100 mais que tu perds la moitié de tes clients, bien je t'annonce que tu fais quand même deux fois plus d'argent qu'avant et que tu travailles deux fois moins, ça, c'est nice. Fait que, voilà. Puis André dit, 40-50 pièces par photo additionnelle, oui, minimum, s'il vous plaît. OK. Fait que, c'est super bon puis je vous invite à faire, faites-le le calcul. Pour vrai, vous allez le constater par vous-même, vous allez voir que je ne pète pas des nuages à ce soir. C'est la vraie vérité, ce que je vous dis. OK. Aster, là, vous allez me dire, oui, OK, mais là, c'est parce que comment je fais, moi, pour charger ce prix-là? Comment je fais pour justifier ça à mes clients? La meilleure façon de faire sûr que vos clients vont s'en foutre de votre prix puis vont dire, voyons, c'est un rip-off, ce gars-là, il charge bien trop cher, ça n'a pas de maudit bon sang. La meilleure façon de faire ça, c'est de tomber dans une mentalité de victime puis dire, oui, mais c'est parce que moi, j'ai comme un gros Kodak puis il me coûte vraiment cher, ce Kodak-là, puis là, après l'instant, j'ai comme plein de dépenses parce que mon studio, gna 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 gna. Ton client, il s'en sacpe de ça. Pour vrai, ton client, il s'en fout éperdument de ce que ça coûte pour vivre puis blablabla. Lui, la seule affaire qu'il va penser, c'est genre, OK, il est en train de me dire que la raison pourquoi je paye, c'est pour que tu aies un gros Kodak avec une grosse lentille. T'es sérieux? Pour vrai, c'est ça, votre client s'en fout, littéralement. L'approche à avoir dans ce cas-là, c'est de lui donner plus de valeur à lui, régler ses problèmes, à lui dire, OK, si tu m'engages, ça va être plus simple, t'auras pas à penser à telle affaire, je vais avoir maquilleuse, coiffeuse pour t'aider à te sentir encore plus hot, je vais t'offrir des super beaux produits imprimés, tu vas avoir une consultation avant la séance, on va se parler, on va prendre un café ensemble pour faire en sorte d'être vraiment sûr que tu vas avoir exactement l'expérience personnalisée que tu veux, on va faire, tu sais, ça va être un party en studio, je vais te servir un petit verre de champagne, tu vas voir ça être malade, c'est des affaires comme ça. Qu'est-ce que ton client a de besoin pour que ça s'aille plus hot? Puis, by the way, tu vas me dire, ouais, mais là, je peux pas engager une maquilleuse ou une coiffeuse bien trop chère, pas si tu chasses 400, 500, 600 piastres, OK? L'idée, c'est que les gens, ils veulent avoir une expérience. Quand tu t'achètes, mettons, on parle des voitures de luxe, je m'excuse, mais une Audi versus une Toyota Camry genre, dans les faits, les fonctionnalités de la voiture en termes de je m'en vais du point A au point B puis le look est quand même nice puis je veux dire, il est vite électrique puis le cruise control puis le tour ouvrant puis toute la patente, OK? La caméra de recul, whatever, les gadgets, gadget pour gadget, prendre une Toyota Camry versus une Audi je sais pas quoi, bon. Mais là, au final, en termes de fonctionnalités, ça se ressemble. Mais le positionnement d'un Audi, par exemple, est bien mieux. Il y a quelque chose qui vient avec un bénéfice, un prestige. Il y a de quoi qui vient avec. Fait que votre but en tant que photographe lorsque vous marketez votre business, c'est de le montrer que vous avez une valeur ajoutée par rapport aux voisins, que vous êtes pas un gars de « Bon, je fais 50 photos, je te mets 50 photos sur un CD puis merci, bonsoir, arrange-toi avec puis je m'en fous. » Offrez une meilleure expérience. Soyez plus attentif parce que votre client veut vraiment. rassurez-le. Faites du marketing qui va montrer à votre client que vous trouvez ça important, ce que vous lui apportez, que vous êtes prêts à faire plus que la compétition. Puis, je vous dis pas qu'il faut absolument que vous gagnez tous les concours de photos puis que vous mettez sur votre site Internet que j'ai gagné le prix tel, 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 tel. C'est pas ça que le client veut. Le client veut se sentir en confiance avec vous. Il veut sentir qu'il va vivre une belle expérience, que tu vas y régler un problème. c'est ça qui a de la valeur aux yeux du client. Puis, si tu es capable de taper dans le mille en termes de valeur perçue versus ton prix, tu peux charger ce que tu veux. Carrément. Je parle par l'expérience. Tu peux charger ce que tu veux si tu es aligné avec ce que ton client a besoin puis qui est convaincu de par ton marketing, de par ton positionnement, de par ta façon d'agir avec ce client-là que tu vas lui donner la valeur que tu promets. Alors, voilà. Valérie qui dit « J'ai adoré ton imitation. » Mais c'est ça, pareil. Puis moi, quand je vois ces postes-là, je ris, mais c'est pas drôle. Mais quand je vois des postes de main, oui, mais nous, les artisans et nous, les artistes et nous, les musiciens et nous, les photographes, on a telle, 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 telle dépense parce que c'est pour ça que ça coûte cher. Bouhou! Le client s'entorche. Arrêtez de faire vos victimes. C'est pas ça l'affaire. C'est pas bien que ça marche, le marketing. C'est pas bien que ça marche la business. Anyway, fait que c'est ça qui est ça. Geneviève qui dit « Toi, tu conduis-tu une Audi, Joanie? » Non! J'ai un Kia puis je l'aime d'amour, mon Kia. Pas vrai. Parce que moi, dépenser de l'argent pour un char, ça me tente pas vraiment. Pas pantoute, en fait. J'ai pas besoin du prestige de cette voiture-là. Mais il y en a que oui! Puis ça, c'est un point important que j'ai oublié de dire. Puis je pense que je vais finir là-dessus, mais c'est vraiment important. Il y en a qui disent « Ben oui, mais là, j'aurai jamais les moyens de me payer le prix que je demande. » Ouais, puis... Mettons là, moi là, les chars, ça m'énerve. J'aime pas ça entretenir ça. J'haïs ça laver mon char. Ça m'écoeure. Je trouve que c'est de l'ouvrage pour rien. J'en ai besoin pour me déplacer. Mais c'est tout. Fait que moi, est-ce que je suis une candidate pour acheter une Audi puis un BM puis whatever? Non! En plus que je vais sûrement l'accrocher quelque part à un moment donné, mon chum pourrait le confirmer. Bon, femme au volant. Tu veux faire? Fait que moi, j'ai pas envie de m'acheter une voiture de luxe puis je ne valorise pas ça. Mais c'est pas parce que moi, je ne valorise pas les voitures de luxe qu'il n'y a pas quelqu'un, quelque part, qui va peut-être écouter mon live puis qui va dire « Ben, t'es-tu malade? Une Audi, c'est bien plus ça puis blablabla puis c'est bien plus cool puis tout ça. » Puis j'ai envie, moi, mettons, si j'avais un moyen, tu sais, quelqu'un, un gars qui traite gros ses chars ou une fille aussi qui va me dire « Moi, je traite gros ses chars puis mon rêve, un moment donné, c'est de me payer une lambe beau, man. » Ben, go! Tu valorises ça. Tu vas le payer le prix. Même affaire que la fille qui s'achète une sacoche Michael Kors puis d'autres sacoches vraiment plus chères que ça tandis que moi, je suis genre « Ben non, la sacoche si mon portable rentre dedans puis qu'elle me coûte le moins cher possible, parfait! » Puis je vais m'écoeurer dans trois semaines de toute façon et je vais en vouloir une autre fait que j'aime mieux payer le moins cher possible. Ça, c'est ma vision à moi. Mais il y en a d'autres qui ne sont pas ça. Ça pour dire qu'il y en a qui vont vouloir le payer le prix. Mais c'est juste qu'il ne faut pas se laisser bloquer par le fait que « Ah, je ne paierai pas ce prix-là pour mon propre service donc il n'y a jamais personne qui va avoir le prix de payer ça. » C'est pas comme ça que ça fonctionne. Vincent qui dit « Oh, dit, Karen, c'est mieux. That's it! » Il y a Marie qui dit « T'es vraiment très belle ce soir, jolie. » Hey, merci, t'es vraiment fine. Le pire, c'est qu'avant mon lave, je disais « Ouais, il faudrait peut-être que je me lave les cheveux. » Puis je ne l'ai pas fait finalement parce que j'étais un peu pressée. Merci, t'es faite. Ça me rassure un petit peu. Éric qui dit « Avec des prix bas, les clients vont ailleurs pour 5$ de moins cher que chez l'autre. » Exactement. Parce qu'en fait, ça, c'est un autre bon point qu'Éric soulève. C'est que charger moins cher que le voisin, il n'y a pas personne qui va gagner à ce jeu-là. Jamais. Parce qu'il va toujours avoir quelqu'un qui va être prêt à le faire pour moins cher parce qu'il veut continuer d'avoir une deuxième job, il veut continuer de travailler 100 heures par semaine, il veut continuer de vivre en colocation avec 2-3 colocs. Pour vrai, il va toujours avoir quelqu'un pour charger moins cher. Mais ce n'est pas vrai qu'il va toujours avoir quelqu'un, par exemple, qui va vouloir vraiment traiter son client aux petits oignons, qui va vouloir vraiment offrir de la véritable valeur ajoutée pour son expérience client. Parce qu'oubliez pas une affaire. La photographie, c'est beaucoup plus que de pèser sur un piton. Puis ça, je ne me lasserai jamais de le dire. On ne pèse pas sur un piton. On est des gens avec une expertise unique. On est des gens qui sont capables de shooter avec une machine vraiment compliquée, on va se le dire. On est capable de maîtriser des logiciels très complexes. On est capable de gérer des appareils d'éclairage assez compliqués aussi. On est capable de gérer du stress, de régler des problèmes au fur et à mesure qui arrivent sans que ça ne paraisse jamais pour le client. On règle des problèmes chez nos clients, que ce soit des problèmes d'image de marque, des problèmes d'image personnelle, d'estime personnelle. On permet à des gens d'avoir des images d'eux autres qu'ils vont pouvoir garder quand ils vont être décédés. Des images qui vont traverser les générations. On est capable de faire ça, nous autres. Pourquoi, contre serre à baie, voyons donc, on garde des gens vivants pour l'éternité? Allô? Ça vaut quelque chose, ça. Fait que là, là, arrêtez de dire, « Ah, moi, je suis un artiste, je devrais crever de faim. » Bullshit. Bullshit. Voilà, je t'en ai de tout. Là, là, arrêtez ça. C'est pas cool. On a un christi de beaux métiers. Puis on fait des choses extraordinaires. Fait que je le sais que ça fait peur, je le sais que c'est tough. Puis je le sais que c'est dur de dire, « Non, moi, je te le fais pas, à baie. » Ou « Non, moi, je fais pas ce service-là. » Je le sais que c'est dur. Mais croyez-moi sur parole, ça vaut la peine. Vraiment beaucoup. Éric qui dit, « Ça a été ma meilleure heure investie pour la pratique de la photo puis ça m'a pas coûté trop cher. » Ça t'est. Ensuite de ça, il y a Abdel qui dit, « J'adore mon kia aussi. » Mais là, c'est pas une pub de char, là, ça. Mais si jamais kia veut me commenter, « Salut. » Non. Non, je fais des blagues. Mais pour vrai, c'est vraiment ça. Là, il y a Valérie qui dit, « J'adore mes mordis. Sans blagues. T'es vraiment super prof. Tu me donnes confiance en moi. » Mais c'est ça le but. C'est ça que j'ai inspiratrice d'un photographe. Non, mais tu sais, là, vous allez sortir de ce live-là puis vous allez être super craqués. Mais je sais ce qui va arriver. Après ça, vous allez arriver pour refaire votre liste de prix. Puis je le sais parce que mes étudiants font toutes la même affaire. Puis là, il y en a qui vont rire parce qu'ils sont là dans le live. Mais là, il y en a qui vont faire leur calcul du coup d'être en affaires. OK. Puis là, après ça, vous allez être dans la feuille de calcul. C'est dans le nppa.org que je vous ai montré tantôt. Vous allez être dans la feuille de calcul. Puis là, vous allez changer un chiffre là puis un chiffre là pour essayer désespérément de faire en sorte que le coût annuel baisse. Mais je vous le dis, gang, vous ne réussirez pas. Mes étudiants l'ont fait. Ils l'ont fait. Ils refait. C'est toujours la même affaire. Tu enlèves un peu de là mais finalement, ça ne baisse crèsement pas ton prix en fin de compte. Fait que... Il y a un minimum. Il y a un minimum. Puis à partir de là, si vous vous dites « Aïe, aïe, je n'ai vraiment pas les reins assez solides pour demander ce prix-là. Aïe, aïe, je ne pourrais jamais... » Écoute, ce n'est pas grave. Si ton but dans la vie, ce n'est pas de gagner ta vie avec la photo à temps plein, tu peux continuer de la faire comme passe-temps. C'est bien correct. Pour vrai. Mais fais les trois choses que je t'ai dit tantôt. Fais-le gratuit, mais c'est plus long avant de remettre les photos ou tu ne garantis pas le résultat. Ou fais un échange de services. Ou encore, bien, fais des certificats cadeaux à grosses limites. Ça ne me dérange pas. Si tu ne veux pas être photographe professionnel à temps plein et apprendre tous les principes de la business, le marketing, le branding, les cils et ça, c'est correct. Ce n'est pas tout le monde que ça le tente. Moi, je suis très beau bout là-dessus. Je me suis rendu compte de ça. Au début, je ne pensais pas que j'allais aimer ça. Finalement, j'adore la business. J'adore ça. Vraiment. Mais ce n'est pas tout le monde. Puis c'est correct aussi. C'est très correct. Fait que, Sonia qui me dit « Je pourrais t'écouter pendant des heures trop captivantes et live. Merci. » Ah, c'est gentil. Merci beaucoup. Jean qui dit « Pour charger plus cher, tu dois avoir un bon service après-vente avec tes clients. » Clairement. Puis les délais de production, entre autres, ça, c'est une grosse affaire. Puis sérieusement, on va se le dire. Si, mettons, tu fais une journée que tu fais six séances parce que c'est six séances par jour que ça te prend pour arriver dans ton coup d'être en affaire à l'autre bout. Je m'excuse, mais six séances, tu auras bien beau rester debout toute la nuit. Tu n'auras pas fini demain. Impossible. Fait que pour offrir un bon service après-vente puis un service puis une expérience, bien, il y a des dépenses qui viennent avec ça. Autant des dépenses de temps, d'énergie, tout ça. Fait que c'est normal de charger plus pour ça. Puis l'affaire que je vous dirais aussi, c'est que, tu sais, des fois, le monde dit « Ouais, mais tel photographe à l'autre bord de la rue, il charge juste 100$. » Non, mais ce photographe-là, il n'a pas les moyens de payer une maquilleuse, une coiffeuse. Il n'a pas les moyens de faire des consultations avant. Il n'a pas le temps de faire ça. Fait que c'est tous ces critères-là qu'il faut prendre en compte. On ne charge pas plus cher pour charger plus cher. On charge plus cher pour offrir une meilleure expérience, meilleur service client, meilleur service après-vente et ainsi de suite. Claudine qui dit « Je t'adore. » On a l'impression de jouer avec une amie avec nous. Merci. C'est mardi en direct. Bien, ça me fait plaisir d'être là. Si je peux contribuer à ce que le marché de la photographie se porte mieux, mais aussi que vous, photographes inspirés, soyez capables d'avoir une activité de photographe professionnelle ou pas qui vous satisfait, qui vous fait sentir épanoui, bien, j'aurais fait ma job. Il y en a qui disent gros merci pour cette séance, mais sérieusement, très bien expliqué. Merci. Ça fait plaisir. Maintenant, on dit « Le cheap labor, ça tire le marché vers le bas. » Bien, oui et non. Parce que, d'un côté, on est d'accord sur le fait qu'il y a des sacoches à 20-30 piastres. Il y en a plein. Est-ce que ça veut dire que Chanel, puis Hermès, puis Dolce & Gabbana, ils sont out of business? Oh que non! Jamais de la vie! Pourquoi ils ne sont pas out of business? Parce que leur branding, leur marketing est on point, puis ils sont capables de vendre des produits à prix suffisamment élevés pour que, même s'ils ont un faible volume, ils font beaucoup de profits quand même. C'est ça le mindset qu'il faut aller chercher. Tu sais, des fois, il y a du monde qui dit « Je veux juste avoir le plus de séances possible puis me faire dire oui par le plus de monde possible. » Mais est-ce que tu veux vraiment ça? Moi, en tout cas, si tu me dis « T'as le choix entre faire un burn-out puis ne pas avoir vraiment d'argent à la fin pour être fière de la raison pourquoi tu as fait un burn-out versus avoir de l'argent de lousse puis travailler fort, oui, mais je veux dire pas avoir la brou dans le toupette tout le temps non plus, je vais choisir d'avoir plus de liberté puis plus d'argent. » En tout cas, je dis ça, je dis rien. Vincent qui dit « Low pro pour les meilleurs de la cache. » « Tu peux faire rire, tu es bien hot. » OK. Ça fait que Geneviève dit « C'est le temps d'aller te reposer. Tu nous as très bien guidés. Bravo. » Ça fait que, sur ce, je vais répondre à la dernière question de Marilyn qui me demande « Est-ce que tu calcules le temps pour chaque séance? » En fait, là, je te dirais que le best, c'est juste de calculer un forfait puis de faire cette séance-là. De le compter à la journée, à la demi-journée ou à l'heure au pire, mais toujours en respectant ton coût d'être en affaires. Puis je te conseillerais le plus possible que quand tu fais des séances d'un portrait, c'est un prix d'un portrait. C'est pas plus cher ou moins cher parce que c'est maternité puis après ça, portrait d'affaires, c'est ça puis après ça, fille toute seule, c'est ça. Non, non, non. Un prix. Juste un. Plus que tu as de choix puis plus que tu as d'options, de même. Fait que, je te dirais, autant que possible, essaye d'y aller standard. Standardise tes procédures, standardise ton service. Tu veux pas que tu as cassé la tête à genre, OK, mets-la, la joue de ci puis la joue de ça puis les trucs à la carte. Ça devient très compliqué très rapidement. Fait que je te dirais, regarde, fais trois forfaits. Un petit moyen, un gros, en respectant ton minimum, monte ta moyenne des ventes, that's it. Fait que, j'ai une genre de surveille qui met, « Big big, est-ce-tu? » J'aime ça. Nice, merci. pour cette petite blague. C'est vraiment sympathique. Mon chum, il est crampé à côté. C'est malade. Fait que, puis Eric, il te dit, je dois dire que c'est le fun avoir un peu moins de séances mais avoir le temps de mieux les préparer, avoir des employés en temps partiel au lieu d'être brûlés raides avec trop de séances, trop de retouches, trop de photos, etc. Merci, Eric. 100% d'accord avec toi puis je pense que t'es très contente d'avoir fait le move. Fait que, voilà. Fait que, sur ce, merci énormément, gang, d'avoir été là, d'être encore sans personne qui me regarde en live ce soir. Fait que, pour vrai, il faut que je pète ma coche en live un peu plus souvent. Non, mais, pour vrai, je vous souhaite sincèrement de pouvoir arriver à augmenter la valeur de vos services de sorte que vous êtes capable de demander un prix plus élevé pour avoir plus de plaisir en travaillant, pour être moins à course, moins pressé, vous sentir moins en compétition avec tout le monde. C'est ce que je vous souhaite de tout cœur. Là, il n'y a pas de place ouverte pour mon coaching d'affaires présentement. Ça va peut-être venir m'emmener. Mais, dans tous les cas, pas importe ta raison, je voulais quand même mettre ça out there puis envoyer ça dans l'univers puis faire en sorte qu'il y ait le plus de monde possible qui voit ce live-là. Super important parce que je suis tannée que dans tous les métiers, que ce soit les métiers d'art, d'artisanat, la photo, la musique, n'importe quoi, que tout le monde sous-charge tout le temps avec la mentalité de l'artiste affamé, ça m'écoeure. Je suis tannée de ça. Fait que, sur ce, c'est pas mal ça. Je vous souhaite une bonne soirée. J'ai hâte de poursuivre la conversation d'ailleurs dans l'école des photographes inspirés qui est mon groupe Facebook. Donc, venez joindre la communauté si vous voulez poursuivre ce débat, poursuivre la discussion. Venez jaser avec nous autres. Ça va être super le fun. J'essaie de commenter le plus possible dans le groupe même si je suis un peu dans le jus des fois. mais je vais jaser avec vous puis je vous souhaite de tout cœur de charger votre juste valeur. Fait que, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et on se dit à bientôt les inspirés. Bye!